Jean-Jacques Henner, peintre, 1829-1905, laisse des centaines de portraits, immenses célèbres en son temps pour ses portraits, et là, dans l'atelier, les esquisses, les obsessions, ce qui, dans la nuit, vous hante. En 1893, pas question pour des femmes d'entrer à l'école des beaux-arts. Parait-il parce qu'on y croise des modèles masculins nus, mais c'est un interdit plus profond. Henner et quelques-uns de ses collègues ouvriront un atelier pour elles, les femmes, et le droit aussi d'être artistes. C'est l'épouse de son neveu, en 1926, qui rachète à la famille d'un autre peintre, Ernest Dubuff, cette maison pour en faire le labyrinthe, le secret, la présence de Henner. Son histoire, son parcours, ses mystères sont fantastiques aussi. Qu'est-ce que le fantastique ? Le fantastique, c'est comme d'entrer dans les rêves que tu portes à l'intérieur, les rêves que tu as faits, ou ce qui te révèle les rêves déjà faits, comme de faire craindre les rêves à venir. Le fantastique, ce n'est pas ouvrir un autre monde, c'est comprendre autrement ce qui était déjà là, là, devant toi, dans le monde. Pour peindre dans l'atelier, on prend des modèles. Hortense Bûcher, Pauline Sausset, Angelo Arpino, ou Edwige, Marie-Jeanne, Tassi, ou Emma Dobigny, Camille Merval, Honorine Blazer, ou Joanna Romani, l'italienne, qui deviendra peintre, elle aussi, ou Mademoiselle Gosse, qui, dit-il, avait de si jolis pieds, ou simplement la grande blonde, la petite rousse, la bretonne, payée entre 5 et 10 francs pour les 4 heures. N.R. note rarement leur nom, mais elle, c'est Mademoiselle Daudet, un nom anglais, et qu'elle est venue le 22 novembre 1893. Est-ce que c'est d'elle qu'il note dans son agenda, quelque part, tant gris et triste ? Il a eu froid, le petit modèle. C'est elle, c'est elle, la fille au corsage rouge, pour une fois on le sait, mais c'est tout, absolument tout, ce qu'on en sait. Elle qui te regarde depuis où ? Elle qui te regarde depuis quand ? C'est toi qui la regarde, ou elle qui te regarde, qui te regarde à jamais ? Est-ce que le peintre a peint ? Est-ce vraiment elle, cette fille, et qu'elle le regardait comme ça ? Ou voyait-il partout la même fille, sans cesse rêvée et repeinte, comme si chaque modèle en était le masque ? Ou bien, comme ces rencontres qu'on fait dans les rêves et qui fuient, mais qui, si longtemps ensuite, vous hantent. Le portrait ovale d'Edgar Pau, le fait qu'une toile peut sembler vivante si ce n'est pas le modèle qu'on peint, mais son rêve. L'obsession énerve, ce que, de modèle en modèle, de toile en toile, d'année après année, on répète, ce qu'on cherche, mais sans jamais trouver. Ou, parce qu'on y croit seulement, le temps de peindre est plus après. Alors, variation, alors série, alors esquisse qui reste esquisse, alors tout un mur, alors tous les murs, mais la même toile, la même toile infiniment refaite. Et elle, sur son mur, perchée bien trop haut, dans le musée fermé, est-ce que ce n'est pas elle qui nous cherche, elle qui nous appelle, elle qui nous regarde ? Les rêves que tu as fait, arrachés à jamais dans ta tête, au plus clos, au plus fermé, est-ce que ce n'est pas cela qu'en toi, elle appelle, elle regarde, ce tremblement de toi face à ce qui fuit dans le rêve, cela que, devant toi, en toi tu appelles. Est-ce que ce n'est pas cela que de toi, elle demande, elle révèle ? Et ce peintre lesté de métier, resté cinq ans à Rome, qui fait sa fortune des grands portraits bourgeois qu'on met à l'honneur dans les salons, pourquoi ce qu'il garde dans son atelier, c'est ce qui fuit, c'est ce qui reste flou, c'est ce qui échappe, c'est les yeux comme des trous, les yeux avec du blanc, sur des fonds noirs, qui sont, en soi, ce qu'on a de noir et qu'on cache. Qu'est-ce qu'il nous dit, Hénère, de ces obsessions, de ces peurs, qui aujourd'hui, par la jeune fille au corsage rouge, la jeune fille en flou aux yeux blancs, vient et nous dit à nous-mêmes nos obsessions, nos peurs. Et elle, la liseuse, et elle, perdue nue dans son livre, et elle, quel livre elle lit, qu'il nous faudrait lire, et elle, à quoi pense-t-elle, pendant que le peintre la représente à lire, qu'est-ce qu'elle nous dit, nous, aujourd'hui, de lire. Alors il reste quoi en nous, des yeux et du regard de la fille au corsage rouge, et qu'on ne saura rien de si le peintre l'a choisi pour cette façon de tenir regard, ou bien il le lui invente parce que c'est son regard en lui, du peintre. Le musée Hénère invite, aujourd'hui, chaque année, de jeunes artistes à venir là, travailler, à s'installer pour un an, dans ses obsessions, dans ses peurs, dans un temps où l'art avait autre fonction que dans le brassement du monde, aujourd'hui. Elle, qui est venue un an, regarder les corps. Et sur les corps, ou dans l'intérieur des corps, quel fantôme a surgi ? L'obsession même de Hénère. qu'on l'apporterait, nous, dans notre corps, à nous. Et si c'était ça, le fantastique, comment une image vous traverse, et longtemps après vous reste, longtemps après traverse votre présent, comme elle conduit, depuis le profond, tout votre être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada